Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre avec cette semaine du lundi 6 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Il y a un certain nombre de choses qui bougent, on va regarder ensemble. A commencer par le soleil, principe de force, d'assurance et de vitalité qui est actuellement en plein milieu du signe du cancer. Alors pour qui est-ce qu'il apporte cette chaleur, ce sens du contact, cette assurance, cette fluidité relationnelle, cette énergie positive pour mes cancers, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous, mais également pour mes autres signes d'eau, pour mes poissons et pour mes scorpions. Vous trois, c'est la pêche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a en même temps ce qu'on appelle les aspects de sextile qui est en amont à 60 degrés et à 60 degrés en amont et en aval de mon cancer. Il y a mes taureaux et mes vierges. Pour vous cinq, la période est extrêmement positive, porteuse. Voilà, bien évidemment, si on remonte les manches pour aller dans le bon sens, si on attend que ça vienne tout seul, on peut attendre longtemps. Si on fait comme Sir Anne qui ne voit rien venir, là, c'est essentiel d'aller vers l'extérieur, de positiver, d'être générateur de projets et d'élan vital pour aller vers le monde extérieur. C'est fondamental. Voilà, j'ai eu un petit commentaire, il ne m'arrive rien. Ben non, on ne fait rien, il n'y arrive rien, c'est clair. Ce n'est qu'un plus, on le sait, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Donc, excellent pour vous cinq. Et puis, la même chose, tout à fait ciblé pour les natifs du premier des camps. Alors, je vous refais, attention, natifs du premier des camps, cancer, poisson, scorpion, mais également taureau et vierge. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mercure qui, en ce moment, vous stimule. Mercure, c'est la communication, les contacts, les échanges, la fluidité, l'expression, cette aptitude que l'on a à trouver le mot juste, surtout en cancer. Il a une couleur tout à fait particulière. Pourquoi ? Parce qu'en cancer, il s'imprègne d'émotions. En général, ceux qui naissent avec Mercure Cancer ont une mémoire affective extrêmement marquée. On leur dit un truc et puis dix ans après, ils s'en souviennent encore. Donc, faites attention à ce qu'on leur dit. Mémoire affective. Et donc, pour vous cinq, là, en ce moment, c'est l'idéal pour faire passer les messages, pour travailler en finesse, pour trouver du rapprochement, pour être beaucoup plus fin dans l'aptitude que l'on a à se rapprocher de ce qui nous entoure, tout simplement. Donc, ça, c'est très bon. Allez, on regarde Vénus. Vénus, où est-ce qu'elle est ? Elle est toujours en gémeaux. Elle y est depuis le 4 avril. Elle va y rester jusqu'au 7 août. Mais gémeaux, c'est que du bonheur. Alors, Vénus au-dessus de sa tête, moi, je vous l'envie. C'est vraiment un beau truc, quoi. Fluidité, charme, chance, voir le bon côté des choses, être dans une sorte de délicatesse, de finesse relationnelle. Pour qui ? Pour mes gémeaux, mes versos, mes balances. Vous trois, qui est super gagnant. Et puis, par le jeu, toujours des aspects qui sont complémentaires. Il y a fameux sexiles. Pour mes béliers, en ce moment, lui charme, mes béliers. Puis mes lions, ça rayonne. Une sorte de chaleur naturelle qui vous caractérise. En ce moment, elle est positive. Elle est efficace. Elle est bien. Vraiment, elle est bien. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de Mars. Mars, l'action, le ressort actif. En ce moment, Mars est en bélier. On le sait. Il apporte une sorte de puissance, de détermination, d'action, de volontarisme, de capacité à aller de l'avant, à prendre des initiatives, à être moteur. Pour qui ? Pour mes béliers. Bien que, notez tout de même, petit bémol, lorsque l'on a Mars pile au-dessus de sa tête, comme c'est le cas en ce moment pour mes béliers, on a un tel apport d'énergie que ça peut engendrer une certaine fatigue et une certaine impatience. Mais dans tous les cas, ça bouge, ça remue, ça avance, tout se décante. Ce qui traînait depuis des mois, on peut le résoudre beaucoup plus vite. Voilà. C'est ça la puissance d'énergie pour mes béliers avec Mars sur votre tête en ce moment, mais également pour mes sagittaires et petits commentaires qui me disent « Moi, les sagittaires, il n'y a rien pour moi. » Ben oui, vous aviez un paquet d'oppositions et de carrés, donc je n'ai pas trop voulu insister sur le sujet. Mais là, ça se soulage de plus en plus. Mars vous apporte cette capacité à sortir, à prendre des initiatives, à avoir des nouvelles têtes, à être plus extériorisé, tout simplement, avoir cette envie, ce désir d'agir. Désir d'agir, c'est Mars. Et puis également pour mes lions. Mais les lions, Mars est là pendant six mois. Six mois, c'est énorme. Donc tout ce que vous mettez en place actuellement aura plus que d'habitude des chances d'aboutir si les projets sont bien cadrés. Si on ne perd pas trop d'énergie en voyant trop grand ou trop large tout de suite. Là, il faut cibler concret, précis. L'apport de Mars, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup Mars. Moi, j'aime bien regarder Mars parce que c'est la capacité de chacun à se prendre en main en fonction de la couleur où il est à la naissance. Ça nous donne une information assez essentielle sur notre disposition à sortir des problèmes dans la vie en remontant les manches, tout simplement. Puis il y a plein d'autres choses. Je vais regarder. Je vais regarder ça. J'ai noté aussi, bon, Jupiter en Capricorne pour ne pas oublier mes signes de Terre. Petite couche supplémentaire, il est toujours là. La pêche pour... la pensée positive pour mes vierges, mes capricornes et mes taureaux. Et puis, petit coup de fluidité également pour mes scorpions et mes poissons. Vous cinq, Jupiter vous protège jusqu'à la mi-décembre. C'est toujours bon à prendre. Et puis enfin, oui, j'ai remarqué autre chose. Là, il y a quelques jours, Saturne, Saturne va être de la rigueur, des garde-fous structurants et retourner en Capricorne. Il est ce qu'on appelle en marche rétrograde parce qu'on fait tour de la Terre et dans notre champ visuel, on le voit reculer. C'est tout à fait ponctuel et ce n'est pas plus mal parce que Saturne, c'est celui qui nous colle des contraintes. Donc, on est tranquille jusqu'au début septembre. Ouf, ça nous fait une pause. Et puis, il y a autre chose aussi. Tiens, il faut que je vous en parle. Il y a Uranus. Uranus, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent parce que c'est une planète qui accomplit ce qu'on appelle son cycle de révolution en 84 ans. 84 ans, c'est extrêmement long, ce qui veut dire qu'elle reste en gros dans un signe pendant sept ans. Donc, on a intérêt à s'approprier l'essence d'Uranus. Uranus, c'est la créativité, les changements, les évolutions, les transformations. Mais il y a aussi une notion de soudaineté, de rapidité. Uranus, rentrant dans le deuxième des camps du taureau, qu'est-ce que ça donne ? Les taureaux, le deuxième des camps, c'est votre tour d'amorcer une dynamique de changement et d'évolution. Mais également, pour mes deux autres signes de terre, le deuxième des camps surtout bien ciblés, mes deuxièmes des camps vierges, mes deuxièmes des camps capricornes. Et ceux qui en bénéficient de façon plus douce par le jeu des sextiles, mes deuxièmes des camps poissons et bien évidemment, mes deuxièmes des camps cancer. Pour vous, ça tombe pas mal avec cette période anniversaire. Ça remet une petite couche de possibilités de trouver des solutions à des choses qui traînaient depuis un certain temps. Là, on rentre dans une bonne synergie pour changer d'angle, peut-être, tout simplement. Changer d'angle, ça permet de repositionner les contraintes auxquelles on est confronté et puis aussi trouver la parade pour résoudre ce qui traînait. tout simplement. Voilà, on s'est fait un petit horoscope. Encore, mille merci pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. La vie est belle, je suis ravi. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Merci.